Inauguration ce matin en filo par la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, de la maison des seniors. Cet hospice est un projet structurant marquant les 30 ans de la fondation Congo Assistance. Edith Karen Korissa signe ce reportage. Comme une espérance qui n'est dans le froid d'un soir, la maison des seniors, projet structurant de la fondation Congo Assistance, est là. Froui de l'altruisme de madame Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du chef de l'État, cette œuvre gigantesque s'inscrit dans le profil de la célébration des 30 ans de solidarité et d'efficacité dans l'action. Les membres du gouvernement, dont la ministre des Affaires sociales, représentants des organismes internationaux, clergés et autres autorités administratives, civiles et militaires, sont témoins de cette cérémonie de mise en service de la maison des seniors. Nous sommes très heureux de vous accueillir, chère madame, en ces lieux, et très fière d'arborer ce précieux bijou, un cadeau de Noël que vous nous offrez avec anticipation. « On est quelqu'un quand on est quelqu'un pour les autres », disait un penseur contemporain. En offrant un auspice moderne et de qualité aux personnes du troisième âge de notre pays, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, redonne du sourire à cette couche sociale. De toute évidence, elle s'engage dans la rédaction d'une histoire d'amour avec les personnes vulnérables et démires.